Salut à tous, ou re pour ceux qui étaient déjà là, ou ceux de Youtube qui ont déjà vu la première partie tout à l'heure, où on a fait évoluer Rocabo en Lougaroc. Ça c'est quelque chose dont je vous avais parlé hier pour ceux du stream qui ne suivent pas trop le truc, pour ceux du Youtube vous avez vu ça un petit peu avant. En gros, on a eu cette hypothèse, on a su par le chat que Rocabo aurait dû évoluer au niveau 25. On a eu l'hypothèse de dire, attendez, on est sur l'une, quand on joue il fait jour, peut-être qu'il n'évolue que la nuit. Effectivement c'était ça. Donc du coup aujourd'hui j'ai pris le parti de dire, à 17h30 quand on arrête la chasse, plutôt que de faire la pause d'une demi-heure et de commencer le let's play à 18h, on va d'abord jouer, faire évoluer Rocabo, c'est chose faite désormais. Puisque nous avons donc Amy qui est devenu un Lougaroc, et qui est donc très beau, j'aime beaucoup, et qui a des stades totalement fumés. Je pense que ça va être vraiment très fort. Son talent n'est pas ouf, mais les stades sont vraiment ouf. Rapide, tape très fort, je pense qu'il y a du potentiel. Je n'ai pas les BS en tête, le calcul je ne me vois pas le faire comme c'est maintenant. Mais je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de pas dégueu. Ça semblait à du 120 d'attaque en BS, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Donc en tout cas c'est vraiment pas mal. En tout cas il me plaît beaucoup, il est vraiment très beau. Il est à la fois beau et badass. Il garde son côté chien tout en donnant le garou et tout ça et tout ça et tout ça. Donc on verra bien, en tout cas je suis content d'avoir fait ça. Donc du coup, à 17h30 on a stoppé. De 17h30 à 17h45 on a fait évoluer Rocabo. On l'a eu. On a refait du coup la vraie pause. On l'a faite d'une demi-heure de 17h45 à maintenant, 18h15. Et maintenant on va pouvoir reprendre le let's play. Et alors Pidips dans le chat, non je n'ai pas attrapé mon shiny, mon starter shiny. Simplement c'est le planning. On chasse du moment où le marathon commence jusqu'à 17h30, on chasse. Ensuite on fait le let's play de 18h à 22h. Donc là c'est un petit peu décalé mais voilà. Et de 22h à 2h du matin on se remet à chasser. Et ce jusqu'à samedi soir, enfin dimanche matin du coup. Donc voilà. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va poursuivre l'aventure. Là où nous étions, là où nous nous étions. Ah oui attendez, il y a un truc que je veux faire également. Parce qu'à chaque fois qu'on va attraper un Pokémon, on a une galère et tout. Et j'ai eu une info par Aksu qui est pas mal. Qui se situe là. En fait, depuis le début, on aurait pu apprendre Fauchage à Brindibou. Parce qu'on parlait de ça, on me faisait ouais mais du coup c'est galère, j'ai que Brindibou et tout. Et je lui ai dit de toute façon, au pire tu peux tout à fait récupérer le Gouin Frex cadeau mystère. Il apprend en retenue, enfin il a retenue déjà de base. Donc ça fait un Fauchage. Elle me fait mais non, parce que Brindibou il apprend Fauchage. Et je lui ai dit mais je ne savais pas, je n'ai même pas pensé à Check. Et du coup voilà, donc maintenant on a notre Fauchage qui facilitera un petit peu plus les captures. J'ai écrit qu'il me dit est-ce que tu veux un indice plus précis pour Sop ? Non, parce que je tiens vraiment à ce que si ça arrive, ça arrive. Si ça n'arrive pas, on verra bien. Donc voilà, là j'ai quelques messages sur Facebook parce que j'ai eu une opportunité tout à l'heure. On m'a proposé des choses, sinon le marathon m'ouvre au final des tas de portes et c'est plutôt sympa. Donc on va se remettre à chasser. Donc du coup, on avait fait le tour du rez-de-chaussée de la bibliothèque hier. On avait eu des pénalités, machin et tout. Il fallait qu'on aille à l'étage pour retrouver Lily. Donc on est parti. C'est un livre d'une grande valeur, je ne suis pas sûr qu'ils me laisseront l'emprunter. C'est quand même le principe d'une bibliothèque. Donc un nouveau PNJ qu'on ne connait pas, qui fait un peu sorcière, un petit peu clodo également quand même. C'est bien ce livre que vous cherchez, n'est-ce pas ? Je vous en prie, lisez-le. Eh bien écoute, c'est parti, on est parti pour de la lecture. C'est beau Coca-Cola, t'as contacté pour partenariat. Non, ce n'est pas Coca-Cola. On verra. Je commence. La lumière d'Alola. Non, c'est déjà le nom du bouquin. Le ciel immense et vide fut soudain déchiré par une cavité béante de laquelle surgit une créature que l'on baptisa celui qui invite la lumière. Le roi d'Alola lui-même vénérait la bête. Du nombre obscur, elle libéra toute sa puissance et subjuga les gardiens des îles. La famille royale prospéra forte de l'obscur pouvoir de celui qui invite la lune, capable de gouverner la fin de toute chose. Donc en gros... Ok, on fera un résumé après. La créature du soleil et son homologue, la créature de la lune, s'unirent pour amener la vie dans l'archipel. Les gardiens furent chargés de la protéger. Sur l'hôtel royal, trône deux flûtes qui jouaient de concert, produisent une musique rappelant à jamais la gratitude des souverains d'Alola envers Lunala, la créature de la lune. Qui est en fait ça, le légendaire de lune que vous avez également sur l'overlay. Donc tout ça pour ça. Ok, donc en gros, Lunala et Solgaleo sont de concert pour amener la vie. Et les gardiens sont chargés de la protéger. Et ils ont quand même donné le pouvoir aux familles royales parce qu'après tout, pourquoi pas. Hein, c'est euh... Voilà. Une poké de l'art s'il vous plaît. Pour son look, ouais j'avoue. Quelle belle histoire, les livres de mon papa sont vraiment passionnants. Ah ouais, c'est son papa ! Ce livre appartient à ton père sur dire qu'il est le descendant de la famille royale. Donc, ok. Donc on est sur une famille royale qui s'habille de type... de type Clodo. Ça ne se voit pas mais la famille était très riche autrefois. Ah, je te rassure, ça se voit pas du tout. J'ai dû ranger tous les livres de papa ici pour que les pokémons ne les déchiquettent pas. Et via les légendes d'Alola, c'est ma passion. Je peux vous en raconter plein si vous voulez. Effectivement, ça a été annoncé par Nintendo, Léa Passion... Enfin, Lily Passion Alola. Je sais pas si vous... si vous l'avez vu. Je suis tout. Ce serait fort aimable, je crois que je vais rester ici pour écouter l'histoire de Margie. Si t'avais passé son épreuve à l'instant. Donc à chaque fois, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on vient aider Lily qui nous ont reçu et nous dit d'aller voir ailleurs si on y est. Dans le guide du Lalula, il s'agit de l'épreuve de type électrique. Pour s'y rendre, il faut prendre le bus qui part de la route 10. Très bien. Écoutez, on va s'y diriger. J'ai pas de ticket de bus par contre, ça va être un petit peu chiant. Si tu donnes des sous, elle te fait des lignes de la main. Ça doit être ça. Donc il y a plein de pokémons qui vivent sur la route 10. Oui, mais on va prendre le bus. Donc, Maudis Man, t'es gentil. Mais on verra bien. On verra bien comment ça va se passer. Lily Passions à la vaisselle. Non, et oh, pas de misogynie. Pas d'amalgame. On a déjà fait... Enfin, cet après-midi, vous avez cru que je faisais des amalgames. Et non, en fait. Fondamentalement, non. Donc, du coup... Ouais, mais... C'est là, donc ? Lily Passions de passe. Ah non, ça, c'est pas vraiment. Donc là, on est au cap, pas si loin. Mais c'est pas du tout là qu'on doit se rendre de type géométrique, géographique. Ça doit être au sud. Ça doit être au sud. On va regarder les panneaux, sinon. Route 10 en bas, route 11 à droite. Ok, donc c'est route 10, très bien. C'est route 10. Donc, on est parti pour la route 10. En tout cas, l'esprit est très 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 plaisant. Tu fais le tour des îles ? Viens encoder une pauvre vieille dame en détresse. Avec plaisir, meuf. Le route 10, c'est là. C'est le terrain de Gédaël pour laisser les boucanes, c'est des gourds d'hier. Il y a toute une armée de petits nounoursens qui manquent d'exercice. Je les ai un peu sortis de leur bol. Je sais, ils n'ont pas revenu, c'est chenapan. Je n'ai plus 20 ans. Je n'ai pas les jambes pour leur courir après. Et si tu crois dans les petits nounoursens, tu peux lui dire de rentrer. Oui. Ok. Bah oui, je vais le faire en fait. Parce que j'imagine qu'il y a un truc à récupérer. Il y a 8 nounoursens en liberté sur la route 10. Bon, écoute, on verra bien. Ça a l'air d'être la bonne sidecate bien foireuse et bien chiante. Mais on verra bien. Les pokémons me tombent dessus à chaque fois que je passe à côté d'un arbre, c'est bon signe ou pas ? Alors ! On est parti pour les pokémons tombant des arbres. C'est un rapace de pique, on l'a vu. Ou alors c'est l'animation qui est comme ça. C'est un rapace de pique. On va tester le Garorock. Bah, pourquoi je l'appelle Garorock ? C'est Lougarock, bordel de cul de merde. Il doit être tellement beau en Shiny, Lougarock. Enfin, je ne sais pas, mais dans l'absolu, je me dis qu'il doit être tellement beau en Shiny. Et GG à toi, Largo, tu as enfin tes jeux. C'est une route avec des Roku. Eh bien, écoute, on va voir ça. Et Kalad monte au niveau 31 également. Dali monte au niveau 34. On commence à avoir vraiment une bonne team. Becvry, on a Beccanon, on n'a pas besoin de Becvry en soi. C'est combien, Becvry ? Bah, on s'en branle en fait. Non, 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 on s'en fout de Becvry. C'est mieux Beccanon. Bon, bah écoutez, on va voir un petit peu ce qu'il y a comme Pokémon, malgré le tour. Faute grave, Tauros sur une nouvelle route. Non. Mais non, mais j'avais bien compris, Géry. Bon, bah, il n'y a pas d'objet. Bon, on verra bien s'il est beau, s'il n'est pas beau. De toute façon, Rokabo sera une de mes cibles sur le Shiny Quest. Mais du coup, pas de spoil sur le fait que, voilà, ça veut dire. Pour l'instant, on ne connaît que celui de Lune, donc on ne sait pas comment ça se passe ailleurs. Et salut, Akanchiro. On l'a fait, on l'a fait tout à l'heure, avant de faire la pause. Mais je trouve grave fort. Bon, ça y est, c'est avant l'infin, tu vois, je n'ai pas un truc. Mais jusqu'ici, je le trouvais grave fort. Bon, du coup, c'est à venir, je te tente et au, mais fais attention, en fait, on ne parle pas de ce qu'on n'a pas vu. Donc, pour l'instant, on n'est pas censé savoir, même si, pour ma part, je suis au courant, mais on n'évite pas. Tout simplement. Bon, on va peut-être le bac. Ah, une deuxième en compte, j'aurais bien qu'il y ait d'autres Pokémon, on va voir. Non, mais là, pour l'instant, c'est Argust ou rien, quoi. Alors, dans la démo, j'avais cru voir, quand même, sur mon Glouton, un talent intéressant. Mais je ne sais plus si c'est... Enfin, comment ça marche, en fait ? Il a peut-être deux talents, je ne sais pas. Je ne sais plus trop comment c'était. On verra bien. Je fais du Let's Play de Rataxo, donc j'avance l'aventure. Prognat, non, pas Prognat. On va tenter, hein. Encore quand même des sacrés, les gars. Je ne sais plus ce que c'était... Je l'avais vu dans la démo. L'essentiel, là, ce n'est pas le spoil. Simplement, je me rappelle qu'il y avait un truc qui avait l'air OP, mais je ne sais plus du tout ce que c'était. On me dit qu'il y a des oiseaux. Et ça va faire un petit moment que je n'ai pas joué SOP, donc je pense qu'on va ressortir SOP. Parce qu'il y a des oiseaux, des Pokémon O et tout. Je pense qu'on va changer de Pokémon. Ouais, on va faire ça. Alors, il y en a un, malgré tout, qu'on joue très peu. C'est à lui, là. Je ne sais pas. Genre, il me plaît, mais sans me plaire, quoi. Je trouve ça très chiant qu'il soit bien qu'avec sa capspe. Et qu'à chaque fois, il y a une animation, machin et tout. C'est un peu chiant, quoi. Oh, ben, en premier, nous nous ressentons. Donc, je le rappelle, il est toujours roche pure, Blatigan Chiro. Il y a huit nous nous ressentons à récupérer sur la route, à la dix, la dame. Oh ! Je n'avais pas vu ça. Oui, c'est vrai que... Là, c'est un armure, non ? D'après les ailes. Qu'en pensez-vous ? Je trouve ça très bien que les ombres soient celles du vrai Pokémon qui arrive. Donc, il y a un mur qui n'a pas de forme spéciale. Tant pis. Hop. Il y a un petit nous nous ressentons à côté. Hop, donc on a deux nous nous ressentons sur huit. Il y en a un derrière l'arbre aussi. Donc, d'accord, la meuf nous soigne comme ça. La chasse d'armure est magnifique sur cette route, on va spécialement. Donc ça, on en a trois dans l'ourson. Les canons dans ce jeu, je les trouve vraiment bien faits au niveau du sprite en combat. Maintenant, là. Et on est face à... Comment on l'avait vu tout à l'heure ? Candine, voilà. Adieu. Il est tellement fort, Sof. On verra quand est-ce que Sof évolue, quand est-ce qu'il n'évolue pas. On verra bien. J'aimerais bien qu'il évolue mal à tout. Mais alors... Dans ma petite tête, il y a quand même tout à l'heure un indice qui a germé. Au moment où la nana, Lily, nous a dit « Oui, la prochaine épreuve, c'est type électrique. » Ce que je me dis, c'est que jusqu'ici, toutes les épreuves, sans exception, ont été en communion avec l'environnement. C'est-à-dire que l'épreuve plante, c'était dans la jungle, l'épreuve du feu, c'était dans un volcan, etc. Donc je me dis que si on suit cette logique-là, l'épreuve électrique sera autour de quelque chose. Et hier, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a parlé de la centrale qui avait au bout de la route 10. Donc c'est là où on se dirige en plus. Donc du coup, je me dis... C'est peut-être naïf, mais je me dis, le Pokémon, c'est une pile. Une pile, ça se charge, ça se décharge, etc. Et vu que c'est une crise à piles, donc une crise à l'île électrique, machin et tout, je pense qu'il évoluera quand il sera chargé. Donc je me dis que ça dépendra certainement de l'environnement et qu'il va y avoir un truc autour de la centrale ou machin, un peu comme les évolutions qui évoluent autour du rocher mousse ou du rocher givre. Enfin, de la roche mousse et de la roche givre. Alors, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. C'est ma théorie. Par rapport à la centrale d'hier, et là, le fait qu'elle nous dise oui, c'est électrique, machin et tout. Et donc ça, c'est le sixième Ounoursen, si je ne dis pas de bêtises, ou le cinquième. Je pense que c'est le sixième. Je pense que c'est quelque chose comme ça. J'espère en tout cas que ce sera le cas, parce que du coup, ça voudrait dire qu'il évoluera bientôt. Et après, je ne vous cache pas que pour un Pokémon Insecte, il y a encore un Ounoursen, pour un Pokémon Insecte du début de l'aventure, je vous rappelle que c'est un des premiers Pokémon que j'ai capturé sur la première route du jeu. Pour un Pokémon Insecte du début de l'aventure, il serait logique qu'il n'évolue pas trop tard, parce que là, il évolue quand même après le starter. Donc voilà. Après, c'est vrai que je l'ai beaucoup joué, et il est déjà à niveau 35 et tout ça. Donc je ne sais pas. J'ai zappé une seconde, je le garde. On va retourner en arrière. Mais ma théorie, moi, c'est environnementale. Ou dans un espèce de truc... Ou alors, peut-être... Ah, on a éboulement, putain ! Le Pokémon, ok. Ou alors, peut-être que ce serait à ce moment-là avec une attaque. Une attaque, genre... Une nouvelle attaque électrique qui libérerait, un peu comme Beccanon, mais en électrique. Et du coup, tu vois, il canalise la puissance électrique, il se charge tellement que si tu l'attaques, que tu es paralysé. Et ensuite, il envoie la sauce. Ça aurait du sens aussi qu'une fois qu'il a cette attaque, s'il gagne un niveau, un peu comme Boule de Nœud, ou des Pokémon comme ça, Boule de Nœud, par exemple, Sac de Nœud n'évolue en Boule de Nœud que s'il connaît pouvoir antique. Donc je pense à des théories comme ça. Pour l'instant, c'est celles qui me semblent les plus plausibles par rapport aux mécaniques de Pokémon qu'on connaissait déjà, et par rapport à ce que je vis, en fait, à travers le jeu un petit peu. Ou peut-être par échange. Si c'est par échange, je suis en PLS parce que je le découvre au niveau 67. Mais dans l'absolu, je pense que c'est quelque chose comme ça. Donc on va voir dans les lieux qui arrivent, est-ce que ça arrive ou non. Et alors, il a regardé, vous l'avez dit, Kanshiro, ce qui n'est pas ouf, mais voilà. Donc on a oublié une cellule Zygarde. Ce n'est pas une cellule Zygarde, c'est ça. C'est un backpoint dessus. Je ne me suis rien spoil avec Saïmire. Rien du tout. Alors j'ai peut-être oublié une cellule Zygarde, mais si c'est le cas, je ne vais pas rouler. Et c'est nul, le talent. Mais après, je pense que les stats... Ah, il y a une cellule là. Effectivement, bien joué, Jéré. Au niveau des stats, il est tellement OP. Je pense que le talent ne peut pas être OP aussi. Sinon, ce serait un Pokémon totalement broken. Donc c'est peut-être mieux au final que ce ne soit pas le cas. Mais c'est bon, j'ai vu la cellule là. On en a combien des nous-noursons ? C'est le dernier ça. Bon, écoutez, on va aller voir la Dame. Ça me donne quelque chose quand même. On a une glace éternelle. Ok, très bien. Pire cadeau, EU. Ah, on a quand même 15 000 boules en plus. Ça, c'est ok. On va quand même essayer un petit peu de fouiller parce que j'ai loupé enfin, il y a des endroits où je n'ai pas du tout fouillé là. Mais voilà, voilà mes théories en tout cas pour Cryzapil qui, à mon sens, pour l'instant, est le Pokémon que je préfère. Alors peut-être qu'il ne vous plaît pas au niveau de sa gueule, machin et tout, mais je trouve que le potentiel stratégique, le rôle pour une fois d'avoir un insecte qui est à la fois tanky, qui gille des dégâts, qui a un mof full varié, un double type exclusif. Enfin, pas exclusif. Il y avait déjà Statistic et Megavolt qui étaient insectes électriques et qui étaient en plus plus ou moins viables. Obligé de t'as retrouvé mon chat, tiens, prends une glace et une putain de mustang que tu névoces un peu ça, déjà vous le délire. La prochaine zone, t'as mon chou, c'est que j'ai aimé d'accord, voilà, c'est qu'elle, mais écoute, j'essaierai de deviner duquel il s'agit. Je vais peut-être soigner un petit peu mes Pokémon, mais en soi, voilà, je pense que Cryzapil a un énorme potentiel. On verra son évo, j'espère vraiment pas être déçu parce que sinon ça va un peu me flinguer le moral parce que j'adore Cryzapil, j'ai adoré l'arbibule et j'adore Cryzapil, donc j'espère que la dernière évo est tout aussi bien. Donc voilà. On verra bien. Je vois l'idée d'un body, mais non, là ça n'était pas et on les fera, on va à toi. Donc en tout cas, je place de gros espoirs dans ce Pokémon et j'espère vraiment être charmé par la dernière évo. Je pense que tu ne seras pas déçu parce que tu sais ce que c'est toi du coup, Géry ? Bon ben écoute, je croise les doigts, on verra bien, mais voilà. En fait, j'ai peur du classique schéma chenille, chrysalide, papillon. C'est un truc qui à force est un peu chiant. Le fait est que là, la chenille n'était pas une chenille, c'était une larve. Là, on a une vraie chrysalide, un vrai cocon, ce qui n'était quand même plus arrivé depuis longtemps. En 6G, en 5G, il y a, à la limite, il y a scobolide, mais voilà. Mais en 6G, il n'y avait pas. Et j'aimerais qu'on sorte du schéma papillon, il faudrait quelque chose d'autre. Donc voilà, qu'on voit des pokémons comme Pyrax, comme Papinox, comme... Comment il s'appelle celui de la 4G ? Oh ! Beau jeu ça ! À la place de quoi ? À la place de Dracourage, maintenant on a Fauchage. Beau jeu ça ! Je pense qu'il y a... Comment il s'appelle ? Papylord, sur 4G également. Des papillons comme ça, un petit peu badass, un petit peu qui sortent du schéma et tout. Et j'aimerais bien que si on doit avoir un papillon, il ressemble à ça. Mais après, si c'est un autre insecte, ça peut être aussi une très bonne nouvelle et il variait un petit peu du schéma classique. Donc pourquoi pas ? Voilà, il y a les connards de la Team Skull. On va d'abord récupérer ce Pokémon Vol. Tu l'as vu, mais tu ne l'as pas. D'accord, ok, j'espère qu'elle me plaira. Mais c'est vrai que je place beaucoup d'espoir dans ce Pokémon, mine de rien. Parce que bien souvent, en fait, les Pokémon coup de cœur, c'est des Pokémon qui m'ont marqué pour toute la génération, que j'ai joué en strat, etc. Je pense à Flambuzard et en Finobi sur 6G, qui étaient mes préférés quand je les ai découverts, qui stratégiquement ont été viables, machin et tout. Je pense en 5G, à Pyrax, je pense à Trioxydre également. Pareil, même combat. Je pense en 4G à Motisma, je pense à Dimoré, je pense à Simiabras et tout ça. À chaque fois, mes coups de cœur, j'ai pu les jouer. Et ils sont restés beaux en évoluant. Alors, si ce n'était plus le cas, ça ne m'emmerderait pas. On 3G avec Libégon, enfin voilà. c'est Metalos aussi, tout ça. Armaldo, bon, petite déception, parce qu'on strat, il n'était pas ouf. Mais voilà. Donc on va à la Team Skull encore une fois. On va chier sur la Team Skull encore une fois, de toute façon. J'espère en tout cas que ce Let's Play vous plaît, que l'équipe vous plaît. Moi, j'ai vraiment pris des Pokémon qui me plaisaient. Il y en a quelques-uns que je pourrais changer. En fait, il y en a quelques-uns que j'aimerais jouer. Je pense à Guroutan, je pense au... Comment il s'appelle ? Celui qui évolue, le Pokémon dominant, celui qui évolue au Pokémon dominant de l'épreuve des plantes. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Et voilà. Donc on se va continuer aussi ? Oh là là. Donc voilà, il y a quelques Pokémon que j'aimerais jouer. Mais on ne peut pas avoir plus de 6 Pokémon dans son équipe. Donc j'essaie un petit peu de garder ceux qui sont forts, ceux que j'aime bien voir jouer. Donc voilà. Mais je pense qu'à terme, il faudra virer le truc haut parce qu'il me plaît de moins en moins. Floramantis, merci. Bartholomeo, je ne le sais pas et je ne veux pas qu'on me le dise. Je veux vraiment le découvrir par moi-même. Il est tellement... En fait, le truc, c'est que sur l'une, il y a beaucoup de types ténèbres avec les formes à l'eau. Alors je ne sais pas si c'est pareil sur soleil, mais il y en a beaucoup en tout cas sur l'une. Du coup, les Pokémon insectes sont très efficaces. Il y a beaucoup de Pokémon vol et de Pokémon eau. Les attaques électriques sont très efficaces et il a ses deux attaques stabées pour l'instant. On a vu des Pokémon feu qu'à un endroit, il cogne quand même pas mal sur tout le monde. L'électrique et l'insecte, même en neutre, ça touche beaucoup beaucoup de types en neutre en fait. Résistant à l'électrique, il n'y a que l'électrique. Voilà, il n'y a que l'électrique en fait. Les plantes également. Mais du coup, pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup. Donc, c'est plutôt pas mal. Et à l'insecte, c'est pareil, il y a les plantes, il y a les vols, il y a les aciers, la roche peut-être, je ne sais plus, le feu. Mais ce n'est pas... qui mène au mont Oculani. C'est un sentier protégé, il n'y a qu'un but spécial qui est le droit de l'emprunter. D'accord. Ah oui, c'est ce qu'on va sur la carte, autant pour moi. Le noix de Cobus, regarde et la règle pour voir les horaires. D'accord, mais attendez, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à récupérer ? Est-ce que c'est quand même ça que j'aimerais voir ? Est-ce que tu avais le meilleur Pokémon d'Alola ? Il est très long pour Passport, tu devrais le voir. Écoute, on verra bien. Ils ont bien réussi un insecte pour une fois. Le dernier qui m'avait autant épais, c'était Pirax. J'avoue, pareil. Bon, on va prendre le bus alors. Le noix de Cobus. Vous garantirez la destination en un tour de roue. Montez, accrochez-vous bien. Eh bien, écoutez, c'est parti. Je trouve le jeu tellement beau, en vrai. Il a le swag, mon perso, ça y est là. il s'est trouvé. Par ici, et écoute, j'arrive Jean-Jean. Toujours pas de Chani, The Real Game. Là, c'est le jeu de Let's Play. On est à 490 reset de starter. C'est beau, cette montagne. C'est un peu Kilimanjaro. il y a des trucs en haut en plus, donc, il y a des trucs en haut. Le mont Lanaquilla, le plus au sommet d'Aloa. D'Aloa, je fais souvent la faute. Mais écoutez, ça, ça me hype aussi, parce que des vraies zones Pokémon glace, montagneuses, on en a quasiment jamais eu. à part dans la 4G, avec le mont le mont Forêt, le mont Creuset, je sais plus. Le mont Forêt, non, je crois que c'était. Un lieu sacré, intimement lié à un Pokémon légendaire qu'on dit être l'incarnation de la Lune. Rien que ça. D'accord. C'est là, sur le mont Lanaquilla que je compte établir ma ligue Pokémon. Cool, non ? Les restants qui finissaient le tour des îles avaient ensuite le privilège d'apprenti le doyen en haut du mont Lanaquilla. Donc là, c'est là où on est. En cas d'éctoie, je vais leur dessiner le titre de Loraire et du tour des îles. Je suis profondément d'attention aux traditions séculaires de l'OA, je tiens à les respecter. Je veux aussi créer une ligue Pokémon pour monter au reste du monde ce qu'elle a dans le ventre. D'accord. J'ai d'ailleurs déjà une idée de qui jouer dans mon conseil des 4. Première étape, vers le titre de Maître du Monde, le titre de Loraire du tour des îles. Ce sera aussi excellent moyen de faire connaître les dresseurs et les Pokémon d'Alola. C'est le prof qui fait tout sauf être prof au final. Il ne donne pas le starter, il veut créer une ligue Pokémon. Ok. J'ai ri. Bon, la belle, belle, belle référence si je jouera mal pour le coup. J'avoue, I'll make my own Pokémon League with Blackjack and Hookers. Exactement. Oui, non, mais c'est un peu ça l'idée. Ah, mais non, du coup, on reste là, frère. Donc, du coup, on va visiter un petit peu. Pourquoi je suis bloqué là ? Ah, c'est bon, c'est bon. Ce cher Royal Mask. Mais, Royal Mask, c'était pas le mec de la Battle Royale. Donc, ça serait Euphorbe. Parce qu'autant, on s'est fait des spoils, on s'était fait spoil certaines choses, mais ça non. Donc, ça serait Royal Mask Euphorbe. Alors, le mec fait vraiment tout, du coup. Du coup, là, ça fait pas très électrique pour ma théorie crise à pile. C'est John Cena la maître de la ligue, exactement. Mais c'est le prof, quand même. Bon, bah écoutez, on est parti pour se confronter à Molène, mais il n'y a pas d'épreuve, alors. Le mec passe tellement de l'histoire, j'avoue. Et ça lui fait que 7 Gears, 2 Shiny sur le même combat. Ah non, c'est Elphie, d'accord, ok. D'accord, c'est Elphie, il n'y a pas de John Euphorbe, j'avoue. Le conseil est 4 en même temps. Le mec est partout, c'est juste abusé. Alors, j'ai l'impression que les attaques à Flinch, elles ont perdu en précision, mais elles ont augmenté le taux de Flinch au final. Le bien, c'est qu'il l'a dit avant Battle Royale, tu as le fait dire quoi au professeur ? Ah bah écoute, j'avais même pas fait gaffe en fait. On a vu passer le dialogue ou quoi, je ne sais plus. Bah du coup, sur le Let's Play, sur YouTube, désolé si je suis totalement aux fraises, mais j'en ai pas le souvenir. Pas le souvenir du tout. Et salut à toi, c'est Exxen44, bienvenue à toi et coucou Sagara également. Mais alors, je suis en train de me dire, je viens de faire la pire erreur de ma vie. Parce qu'en fait, le nombre de Pokémon, c'est Kryzapil. Et là maintenant, c'est Tritox. Parce qu'en fait, en vrai, mes temps peuvent one shot avec une attaque. Ouais, on va faire ça. Avec une attaque psy, il peut totalement pisser à la gueule. Je suis sur les deux stream en même temps. D'accord, Fixed Gears, mais écoute, mes amitiés à Elvila. Et voilà. Allez, Tritox. Et merci, Néorace 6. Alors par contre, l'alerte bug, mais merci à toi en tout cas pour ton follow. Je pense que le gif a du mal à charger. Merci beaucoup. Merci, merci. Essaye d'empoisonner mes temps. Ah putain, j'aurais pu juste pour la possibilité de le faire, c'est vrai. Parce que je rappelle, le talent de Tritox, c'est que sa capacité spéciale lui permet d'empoisonner les Pokémon acier et les Pokémon Poison. Ce qui n'est pas possible normalement. Allez, on fait péter Brunpipou. On va peut-être le renommer Brunpipou, je ne sais pas. Parce que ça ne lui va plus très bien ce surnom parce que là, il fait tout sauf Pipou. C'est le truc badass ultime quoi. Putain, c'est vrai qu'il est assis. J'avais vu de loin dans la démo, mais qu'est-ce qu'il est moche en vrai. Ça pique ça maintenant puisqu'on est de type spectre. Ah, mais on a perdu le type vol. C'est vrai, c'est vrai. En plus, non, mais je suis branded en là-dessus. C'était le pire switch à faire. J'avais totalement zappé que Triopicker et Topicker avait changé de typage. Bon, ça s'est bien passé malgré tout. donc ça ira. D'accord, ça gare. Écoute, je ne sais plus ce qu'on avait dans la version française. Je ne sais plus. Ok. Il a l'air débile lui. On ne s'ennuie jamais avec le forme. Je suis bien content de l'avoir comme amie. Je te souhaite la bienvenue à l'observatoire. Eh bien, merci beaucoup, Madeleine. Direction à l'observatoire. Mais attends, il faut parler vos jambes déjà. C'est roleplay sinon. Mais non, je t'ai déjà parlé, je vais parler à ton enfant. Bim. Non. On a une niveau bol. Et Rhoxu, 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 tiens, c'est pour te remercier de m'avoir écouté. Et merci pour la lune bol, mais alors du coup, je n'ai pas vu de Métaino. On va essayer de compléter le texte, mais c'est chelou ce Métaino. Du coup, je vais en voir. Alors là, il y a un Pokémon chevalets. Donc, j'imagine qu'on pourra escalader les montagnes avec un chevalets. D'accord. Donc là, c'est la route ensuite pour repartir. Donc, je pense qu'on pourra redescendre à pied après avoir complété l'observatoire. Une bol plus Métaino. Du coup, je ne sais pas, on verra bien. Attendez. Donc, à Alois, c'est Molen, le gestionnaire du truc. Ok. Star Wars envoie de la lumière. Et coucou, mini-socle. Tu n'as que 24 viewers, je suis choqué. Ben oui, mais après, c'est de let's play. Ça ne me surprend pas outre mesure. Je trouve que ça redevient une audience normale. Essaye de redescendre avant. Ah bon. Peut-être avant. Bon, il n'y a rien de ouf. Je m'étonne. Mais du coup, quand tu veux, il y a des trucs, ouais, mais il y a des trucs, genre, on est obligé de redescendre par là, de toute façon, non ? où je comprends rien à rien. Oui, ça a bien avancé, je suppose. Putain, les tamers, je suppose. Parce que dans l'absolu, je me dirais qu'on ira en redescendant, en fait, j'ai rie. Bon, on a bien avancé là. On a bien bien avancé. Donc alors, voyons. Ok, morceau de comète, au calme. Ah, mais je ne prendrai pas le plus, du coup, si on peut redescendre à pied. Ok. Voyons un magnéti. Mais non, je veux parler à ton humain. Ok. On va niveau, niveau 30, avec toutes ces contrées, c'est ce que tu m'avais dit tout à l'heure. GG, à toi. Attendez, il y a des portes partout, j'aime pas trop ça, moi. Bon, en fait, il n'y a qu'une porte qu'on peut emprunter, apparemment. bon, écoutez, on va du coup aller dans la seule porte qu'on peut, voilà. bah en fait, je suis allé qu'une fois, donc je vais mettre bof, bof. Ah, mais c'est lui qui est dans la place du festival. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Dominant ex machina. D.E.M. Ok. Le mec n'a pas le temps. C'est le faker du Pokémon Game, exactement. Et la système batterifiable, on est enfermé. Très bien, voilà, ça va exploser. Ah bah c'est parti, début de l'épreuve, dans le noir. T'entends, fais soigner ses Pokémon, ce son-là. Bon, on a un Harvibull à affronter, qu'on va affronter avec son papa, enfin son éveau. Allez, à plus sous le bus. Tu me galères, tu as vu le Pokémon, non, si j'ai 7G à la forme. L'inverse, tu veux dire, 7G, ah oui, ça, j'ai compris. J'ai vu que les bouteilles de ouf. Il n'est pas en moins pour J'avais. Bon, l'Harvibull contre l'Harvibull. Enfin, pis-à-pile, pardon, quand pis-à-pile. On va peut-être voir son éveau. Je vais méchamment me faire spoil la gueule, en fait. Je voulais voir les surprises de ouf, et ce connard de putain de champion d'arène de merde va me spoil la gueule. Si c'est ça, c'est un gros fils de pute. C'est pas qui qui va gagner question pour un trompignon. S'il y en avait deux. Oh, le bon crit en entrée de jeu. Ah, il y en avait deux. Ah, il y en fait un ski d'âge. En plus, je suis bête. Pourquoi j'ai fait ça ? Je pense que le Pokémon dominant va me spoil l'évolution de Chrysaphyl. J'en suis convaincu. À cet instant, ma vie s'effondre. Je vous le dis, tout de beau, je le vis mal. Je le vis mal. Oh, Tritox évolue ! Tritox évolue ! Tous les champions électriques sont des CM2. Bah, va dire ça à Voltaire ou à Major Bob. On en remonte pile au même moment. Il a relevé 60 fois. J'avoue, on foule de vie. Tritox évolue. Bon, on le laisse évoluer, mais je ne suis pas d'accord sur les champions électriques parce que Major Bob et Voltaire ils passent quand même grave le shug. Bon, du coup, on a une femelle, donc forcément, il évolue. Et on a donc Malamandre qui est clairement la pute de la game. Ou du game, d'ailleurs. Bon, on va regarder le deck, machin et tout. On va voir si la cap spé est toujours la même. Et on va voir un petit peu ses stats également. Alors, Malamandre, qu'est-ce qu'on nous dit de beau ? Toujours poison feu, son gaz toxique est riche en phéromones. Il est possible d'isoler ces dernières pour concocter un puissant parfum aphrodisiaque. Oui, donc c'est le Pokémon pute de la game. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. On va prendre une attaque, peut-être lance-flamme ? Non, séduction. Ok, très bien. Qu'est-ce que c'est ? Une attaque poison, peut-être ? Si l'ennemi est de sexe opposé, il séduit son attaque spéciale baisse beaucoup. D'accord, bah du coup, alors je ne sais pas à quoi elle peut ressembler en Chalini, mais ça peut être vraiment cool. Mais ça doit être compliqué d'avoir un tritox femelle Chalini, tout puisqu'ils vont. Vous m'avez dit qu'il était à 12,50% de femelle. Mais là, j'ai peur du Pokémon dominant parce que je voulais vraiment pas le découvrir comme ça. Je crois que c'est Chrysapie, là. là, c'est ça. Joli sourire. Oui, avec joli sourire, il devait y avoir moyen, mais il faudra voir comment ça marche, tout ça, puis quels sont les pourcentages de la zone de base, déjà. On est toujours contre un crise à pile. Bon, écoutez, on va essayer de les one-shot et puis voilà. Il nous paralyse, 100%. Non, ça va. Il a été rigoureux. Ah là là. Pas facile, hein. Ça, en fait, ça me met la pression de l'évolution. J'ai pas du tout envie que ce soit le Pokémon dominant. Même si là, ça semble de plus en plus évident et de plus en plus logique. Acrobatie, c'est neutre puisque ça résiste à l'électrique et que l'insecte prend x2. Donc ça devient neutre, en fait. On verra, dans le taxon, on ne dit rien, on verra bien. Ne de me dit rien, je, 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 voilà. On va voir. Au pire, le jeu me pisse dessus, le plus je me pisse dessus, je veux que je te dise moi. Mais on verra bien. Ça ne serait pas la première fois parce que malamande, on s'était fait de spoil dès l'épreuve du feu. Enfin, voilà. Non, 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 psychochrome, j'ai commencé samedi et je fais 12 heures de stream par jour, en fait. je fais 14 heures, 2 heures du matin. Lucanon, le Pokémon dominant. Alors voyons, est-ce que c'est l'évolution ? Là, ils sont trois ans après. Commence à Dargo. Je pense que c'est l'évolution. Je pense que c'est l'évolution. ça me semble logique, en fait, parce que ça ressemble à un insecte et que c'est électrique. Je pense que c'est l'évolution, Lucanon, de Chrysapil. Il me plaît. Il fait un peu robot, mais il me plaît. Mais du coup, il me plaît un peu moins que ce que je pouvais penser. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Bon, je vais tenter des trucs avec Lou Garok. Il est beau, mais il fait un peu trop robot, tu vois. Donc, je ne sais pas. Mais il est sympa. J'avoue qu'il est sympa. Ouais, je l'avais déduit ça, mais... Ouais. Je préfère Chrysapil, en vrai. Mais bon, il faut avoir comment il est enchaîné, on va voir ses stats, on va voir tout ça quand j'aurai le mien. Mais... Alors déjà, il a changé de type et je pense qu'il est devenu genre électrique acier parce que sur éboulement, ce n'était pas censé être super efficace sur lui. Il avait marqué neutre, en fait. Du coup, j'ai évidemment loupé sur Chrysapil. Ah non, il a marqué super efficace. Ah ben non, c'est parce que je ne connaissais pas encore son type. Très bien. Donc du coup, je pense que simplement... Non, ne me spoilait rien. Ne me spoilait rien du tout. Je pense simplement que c'est parce qu'on ne connaissait pas son type, mais c'est super efficace sur tout le monde. C'est après le combat qu'on est renseigné sur les super efficacités ou non. Par contre, il prend la bite, Lougaroc. C'est un mini-socle Psycho-chrom parce que tu as spoil entre guillemets. Mais bon, je l'avais déduit, donc... Mais évite. Évite au cas où quoi. Ça peut prendre tunnel. Ça va, par contre, non. Ça ne veut pas l'intérêt. Mais bon, je pense que c'est le cas. On va vérifier dans le deck juste après, mais... mini-socle, le tableau. Je ne sais pas. Je suis un peu déçu malgré tout. Je ne vous cache pas. Je vais voir comment... Je vais voir. Non, mais je vais regarder. Je vais regarder de façon pour confirmer. Bon, là, on est tous d'accord que c'est le cas. Moi, ça a été éboulement Lougaroc. Donc, ça, c'est cool parce qu'on va avoir le Crystal Z sur notre Pokémon. Donc, ça, c'est quand même cool. Pourquoi c'est la métallo-zélite ? Et on a le masque du prof ? D'accord. Ah, c'est pour lui rendre. Ok, ok. On se rendra de la prochaine fois. Oui, carrément. Bon, écoutez. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la salle. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Donc, on va regarder. J'ai la métallo-zélite et les lezélites. Bon, alors, déjà, ce qu'on va faire. J'ai les deux, effectivement. Mais du coup, on n'aura plus d'argent. D'ailleurs, test la métallo-zélite dès que tu peux. Sauf que je n'ai aucune attaque à acier, en fait. Donc, comme ça, ça règle. Et salut, salut à toi. Je rappelle, pour ceux qui arrivent, pas de spoil, rien du tout. Donc, on va regarder dans le deck, du coup. Voilà. Bon, ben, c'est bien l'évolution. C'est bien l'évolution. Il est toujours insecte électrique. Il est toujours insecte électrique et on ne peut pas le capturer. Nous, le deck tu peux. Oui, non, mais oui. Enfin, voilà. Bon, mais bref, écoutez, on verra bien. On va continuer, en tout cas. Mais, ouais, je suis un petit peu... Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Même si, bon, c'est un babillon qui change, pour le coup. Mais, je ne m'attendais pas à ça et je suis quand même un petit peu déçu parce que ça ne fait pas trop Pokémon, quoi. Ça fait un peu... Voilà. Mais, de toute façon, Dargo, tu avais bien vu que c'était long quand tu me regardais chasser. Je vois en bas trop. Bon, on va redescendre par la route, du coup. On n'a pas eu de monture, d'ailleurs. Pourquoi, c'est pas un cheval ? Et, reblogue le calcaire. On n'a pas oublié de battre la nana au tout début de la route qu'on aura battu tout le monde. Ça, on a un genre de Scarabée. Oui, voilà, c'est ça. Mais, c'est pas... Enfin, Scarabée robot, quoi. Donc, du coup, je suis pas trop fan. Je sais pas. Ça m'a détruit un peu le délire. Et d'accord, Nas. Alors, je rappelle pas de spoil, il n'y a rien du tout. Mais, du coup, là, on est sur une route ou pas ? C'est comme ça que c'était plus rapide. Bah, t'as bien vu, Largo ? Comment ça se passe ? C'est ça que je remonte pas trop. Hum... Après, l'anime de, du, 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 du volt, de la voltzélite est grave bel, bel en vrai. C'est grave beau, ouais. Bon, du coup, on va peut-être changer de Pokémon, là, parce qu'il a quand même quelques niveaux d'avance sur tout le monde. Hum... J'ai bien envie de tester, mais là, mon nom, moi. Ouais, j'avoue, Miniso, que ça, c'est quand même assez chiant. Ça, je suis d'accord que c'est assez chiant. Ah, mais voilà, il y a des herbes. Oh... Bon, en testant la puissance de Malamondre, alors. Mais je sais pas, elle est quand même flippante, en fait, je trouve. Et puis, elle est pas si forte, hein. Ouais, je suis mitigé sur cette découverte. Donc, il y a des herbes, Ataxos. Mais le bloc de calcaire, mais à mon avis, il évolue de façon spéciale, en fait. Mais je pense avoir plus, on verra bien. Non, mais j'avoue que ça fait un peu Pokémon pute, hein. Ça, je trouve chelou. J'ai testé un truc, parce qu'ils disent qu'on peut empoisonner les Pokémon acier. Mais est-ce qu'on peut leur faire des attaques poissons ? Non, on peut pas, il n'y a marqué aucun effet, d'accord, ok, très bien. On a la réponse directement, très très bien. Bah, j'aimerais bien voir s'il y a des Pokémon 7G, ici, qui m'avait à tout. Roflant. Non plus, j'ai faim... J'ai attaques poissons. Poison ! Bon, ça y est, on est parti sur poissons. Vous êtes fou de poissons. Vous êtes vraiment des cons. Et on a changé clair, ce qui est déjà un bon début. Il est parti sur poissons. J'avoue. Tu frise le ruisseau. Et ta mère la frise, quoi ? On peut dégringoler ou pas ? L'astuce respirateur, il veut faire de la chaîne à la pêche. Non. Ils ont une gueule, les montagnards, par contre. Ils ont jamais été aussi peu virils que dans cet épisode. Enfin, dans cette génération. De quoi, mon chouchou ? Putain, mais je comprends rien. Ben, attends, parce qu'on va chercher dessus. Dans les arts, il y a mon chouchou. Ah ! Ben, pour l'instant, on n'a vu que des oiseaux. On va retourner dans les herbes. Enfin, il y en a d'autres après, les herbes aussi. J'espère. Oh, c'est ça qu'on veut. Oh ! Rakaïu Alola ! Ça, j'étais pas du tout préparé. Parce que je l'ai vu de nulle part, ni dans la démo, ni sur la boîte, ni rien du tout, quoi. Il a l'air bon, en vrai. Vous croyez qu'il est Roche Ténèbre, aussi ? Est-ce que c'est ça, ton chouchou ? Skull, ça dit tellement efformé de... Ouais, c'est ça, en fait. C'est que bon... C'est ça, les montagnards, ils ont des feuilles, des branches dans la gueule, quoi. C'est pas tatoué, en fait, c'est que... Je sais pas. Rakaïu Alola, qu'est-ce que c'est-il ? Ben, je dirais Roche Ténèbre. Ou Roche Glace, ou Roche Métal. Roche Métal, pourquoi pas. Roche Métal, ça me semble bien. Il est où, Rakaïu ? Il est là. Et ben, ta mère, non ? Un Roche Électrique ? Alors là, je ne voudrais jamais deviner, en vrai. Ben, écoute, non, mais ça peut être pas mal, hein. Je sais pas, on verra bien. On verra bien. On va voir, il faut que les Evo suivent et tout, en arrière, mais... On verra bien. En tout cas, c'est sympa. Ça change un peu. Là, taille, Bros. Ouais, j'avoue. C'est un peu chaud, hein. T'as été dans les herbes avant ? Ben non, je l'ai récupéré, la CT. C'était Volt Switch. Y'a pas d'herbe, y'avait que celle du début, on l'a récupéré, la CT qui était là. Il a point clair, t'aurais su, s'il te l'avait fait. Ben ouais, mais je suis trop fort, moi. Un météno-sauval apparaît. Ben ben ça, on va le capturer, il a l'air plutôt joli. Euh, comment on va faire ? J'ai pas du tout de quel type idée, en vrai. Bon, il a l'air rush, du coup. Il a l'air mignon, mais en même temps, je sais pas. Bon, du coup, je pense qu'il est juste roche, hein. Je collectionne les météno. Mais Klingle, t'as déjà spoilé le fait qu'il y en avait plusieurs, pour l'instant. Grrr. Ben attendez, du coup, là, faut qu'on fasse son truc, parce que comme ça, ça marche pas. Je sais pas comment on va faire. En semaine 3 juillet, ben non. On va essayer de trouver un autre météno, du coup. Mais ça fait chier, quoi. Le chat te l'a dit juste avant. Ben, je me rappelle pas. Non, 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 il me semble pas qu'il y a dit qu'il y en avait plusieurs. Ah, aussi, bien, écoutez, j'ai ma lueur. Autant pour moi, ça m'a pas marqué. Désolé, du coup. Tu peux le trouver que c'est à l'entraîner, ouais, j'imagine, du coup. Après, il me dit que si niveau stat, il est plus fort que swap, ça fait qu'actuellement, là, en prise à pile, l'évolution va être juste ouf, quoi. Mais j'ai peur qu'il perde en tankiness, en fait. Non, mais c'est chiant, ça. Bon, on va tuer à l'air muant. Ce foudou garoc, elle est regardée, il faut le trouver. Attendez. Ah, mais non, mais il y a des provoques, ça ne marchera pas. Parce que c'est une attaque, en fait, d'instruction. Oh, Terral. Donc, il y a Terral, ok. TG, Bidocleur. Oh, mais en plus, j'en ai un, petit armateur. On peut aller le chercher, on n'a pas. Oh ! C'est Rafiki. Quatermac. Putain, mais c'est génial, le nom. Mais c'est trop bien, je le veux, ce truc. Bon, c'est la dette plante. Plante combat, comme Pandespiègle. Ou juste combat. Et du coup, on se situe dessus. Alors franchement, j'adore ce Pokémon. Ça, ça peut être vraiment une de mes cibles. Parce que j'aime trop, déjà, le nom est super marrant. J'aime beaucoup le Pokémon. Ah, il est combat. Il est combat quelque chose. Je le trouve vraiment cool, moi. Je vais fouiller ça, j'avoue. Et là, Goroutan. Alors, du coup, vous m'avez dit... Attendez, Goroutan, c'était quoi, déjà ? Si. Du coup, ça marche. Je regarderai après, ouais. Mais en soi, ce que je me dis, c'est qu'au final, est-ce que ce ne serait pas les deux... Parce qu'hier, sur Goroutan, ça a lancé le débat, genre, est-ce qu'il évoluerait, comment, machin et tout. Et en fait, vous m'avez dit, peut-être pas, moi, je n'ai pas vu de Goroutan version. Donc, j'en déduis que c'est des deux Pokémon complémentaires, en fait. Et du coup, je pense que je ne pourrais pas l'avoir, en fait, sur l'une. Mais du coup, vu que je vais chasser sur le soleil, je pense que je le chasserai sur le soleil. Parce qu'il sera là où il y aura Goroutan, à mon avis. On va tester dans le Dex. S'il est en zone inconnue, la question est réglée. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il est combat pur et il habite pas là. Donc, ouais, clairement, je pense que, ouais, je pense que du coup, on est sur ce bail-là. J'essaie de tomber la chasse, finalement, de faire l'aventure et de se faire tomber sur un hasard. Mais d'accord, Raksou, je te le souhaite. Et bonne chance à toi, du coup, bonne chasse. Donc, tu fais pas de chasse à une quest, alors. Et on a encore un Methenno. Alors, on va essayer cette fois de le capturer assez vite. On va prier pour qu'il ne fasse pas d'instruction. Donc, ouais, on va faire Machouille et ensuite, on va le capturer direct, je pense. Mais connard ! Bon, on va aller chercher petit tard parce que ça va me saouler, je pense. Mais la Rarte est de Goroutan sur l'huile, bon courage pour 4 max sur le soleil. Oui, mais c'est à peu près le même principe, en fait, Jerry. C'est qu'on essaiera de voir si on peut améliorer, si... Je sais pas, tu vois, mais... On essaiera de trouver des trucs. Bon, je propose, on fait la route, ensuite, on retournera à faire un Pokémon chercher mon hater et on essaiera de le capturer parce que, dans le sens, c'est chiant, en fait, genre... Et du coup, est-ce que c'était ton sou chou, Blaziken Chiro ? Non. Je reprendrai le chien Lucas, mais je serai bloqué car trop difficile avec un seul Pokémon. Je vois l'idée, du coup. Je vois l'idée. Oh ! Ça, je serai pas, par contre. Voilà. On a peut-être des fonds différents pour les photos, je sais pas. C'est absolument ça, Blaziken. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce que je fais, moi, en fait ? C'est même pas où que je dois aller. Hum... Alors, je vais remonter maintenant son Pokémon, parce que, en fait, j'ai eu peur, genre, à force d'en chercher, qu'on trouve un Shiny et qu'il explose, tu vois. Donc, bon. On va remonter maintenant, en fait. Parce que, surtout, que je sais même pas où aller. Donc, voilà. Euh... Hop, et on est là, ouais, on va là. On va bien voir. Du coup, d'ailleurs, pour le... Pour YouTube, je vais cut, ici, le record. On le reprendra ensuite, euh... Enfin, juste après. Euh... C'est simplement pour que la vidéo soit pas trop longue. Donc, du coup, YouTube, vous fait des bisous. Je vous laisse avec la partie 3 du cinquième jour du Let's Play sur Pokémon Lune. On va prendre un mois d'heure et aller séancer la recherche d'un Métaino. Ménéto. Métaino. Métaino. Donc, à tout de suite, YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada